... Ici, circuit son français, en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. ... Ici, circuit son français, en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 le directeur d'établissement Ariane Espace, ici en Guyane. À son bureau, Charlotte Besco, directrice de l'Agence spatiale européenne, ici en Guyane. Et nous allons vous présenter également la nouvelle directrice du Centre spatial guyanais, Marianne Clerc, qui a pris ses fonctions fin 2019. Et c'est la première fois qu'une femme occupe ce poste au CSG. Elle est en charge des infrastructures et de la sauvegarde, ici au Centre spatial. Et une nouveauté, c'est elle qui est responsable du nouveau plan de rénovation de la base. La dernière fois que la base a été rénovée, c'était il y a 20 ans pour Ariane 5. Une troisième dimension de ses responsabilités est l'optimisation de la disponibilité de la base afin de pouvoir réduire le temps nécessaire entre deux lancements à seulement quelques jours. Et ceci, nous dit Marianne Clerc, passera par la digitalisation des infrastructures. Donc un lancement symbolique qui, comme je vous le disais, symbolise la confiance entre les opérateurs et Ariane Espace. Ce Telsat Connect sera le 34e satellite de Telsat à être lancé par Ariane Espace depuis sa première mission en 1985. Nous allons maintenant revivre ensemble le moment du décollage de notre vol VA251, le tout premier vol Ariane Espace de l'année. C'était il y a un peu plus de 5 minutes. Et l'on peut se demander d'où proviennent ces images tournées si près du lanceur. Eh bien, figurez-vous que la caméra la plus proche, celle qui nous offre ces images en gros plan du moteur Vulcain lors du décollage, n'est située qu'à quelques mètres du lanceur, à l'abri bien entendu d'une caisse blindée et étanche et protégée par un hublot. La vitre du hublot doit être changée régulièrement tant elle est endommagée par les projections pendant le décollage. D'autres caméras sont disséminées à travers le CSG. Il y en a qui sont vissées sur les carnots d'où sortent les gaz des étages à poudre. D'autres se trouvent à quelques centaines de mètres du lanceur dans un shelter qui est un abri bétonné. Et une autre caméra est installée sur le toit du centre de lancement numéro 1, d'où travaillaient les équipes sur le tout premier lancement Ariane en 1979. Vous pouvez donc suivre la trajectoire de notre Ariane en haut à droite de votre écran. La distance, l'altitude actuelle est de 947, 956 kilomètres. Je n'arrive pas à suivre et Ariane 5 se déplace à presque 5 kilomètres. Nous sommes de retour dans le centre de contrôle où nous allons entendre le DDO annoncer l'acquisition de la télémesure lanceur par la station de Natal au Brésil. De Natal au Brésil, voilà. Pour suivre le lanceur dans sa course, sont positionnés un ensemble de stations au sol qui récupèrent les données du lanceur. Et pour un lancement vers l'est comme celui de ce soir, nous avons 5 stations au sol à commencer par Galio à Kourou. La prochaine est située de l'autre côté de la frontière à Natal au Brésil. Puis nous avons une station sur l'île d'Ascension dans l'océan Atlantique. La suivante est située à Libreville au Gabon sur la côte ouest de l'Afrique. Et la dernière station Malindi au Kenya sur la côte est de l'Afrique. Le pilotage est calme, tous les paramètres de bord sont nominaux. Le lanceur envoie plus d'un millier de mesures pendant le vol qui sont relayées au sol par l'ordinateur de bord. Mais seules quelques dizaines sont suivies en temps réel. Le reste sera analysé dans les semaines qui suivent le lancement. Au CSG, une équipe d'ingénieurs suit et commente en temps réel ces mesures. Et nous reviendrons sur cette équipe que nous vous présenterons un peu plus tard dans la vidéotransmission. Extinction de l'EPC sur commande de guidage. Vous l'avez entendu, le DDO vient d'annoncer l'extinction du moteur Vulcain. Le lanceur se sépare de son étage principal et c'est l'étage supérieur qui s'allume pour prendre le relais. La première mission de l'étage supérieur est d'apporter le complément nécessaire à la satellisation des charges utiles en ajustant l'orientation selon l'orbite visée. Sa deuxième mission est d'assurer par l'intermédiaire du système de contrôle d'altitude et de roulis le contrôle des satellites pendant la phase propulsée et leur orientation pendant la phase balistique. Nous sommes maintenant dans la phase finale de propulsion. L'étage supérieur va fonctionner près de 16 minutes avant que le lanceur n'entre dans sa phase balistique. Celle-ci se termine sur ordre du calculateur de bord quand il estimera que les conditions sont atteintes pour larguer notre premier passager, Eutelsat Connect. Le deuxième passager, G-Sat 30, se séparera environ 11 minutes plus tard. C'est un satellite de télécommunication conçu et fabriqué par l'agence spatiale indienne. Pour nous en dire plus, voici le chef de projet. G-Sat 30 est un satellite de forte puissance positionné sur la plateforme standard I-3K de l'ISRO. Il s'inscrit dans le projet continu de fourniture de services à notre pays de bandes KU et C. Le satellite a été développé dans le centre satellitaire UR Rao. On le voit à l'efficacité de son président et de ses équipes, ainsi qu'au soutien de l'ISRO et de nos partenaires industriels. G-Sat 30 sera le 24e satellite ISRO lancé par Arianespace. Il fait suite à G-Sat 31, lancé il y a moins d'un an lui aussi sur Arianespace. Notre collaboration avec l'ISRO remonte en 1981, date du vol Arian S-03 avec le satellite Apple. C'est toujours avec grand plaisir que nous recevons au CSG nos amis indiques. Bon courage à G-Sat 30 et aux équipes de lancement. Aujourd'hui, notre lanceur va mettre en orbite G-Sat 30 et il y a tout juste un an, le 6 février 2019, Arianespace mettait en orbite G-Sat 31 pour l'agence spatiale indienne. Nous allons maintenant nous tourner vers notre deuxième passager, Eutelsat Connect. Et comme nous vous le disions au tout début de notre vidéotransmission, Connect est le premier né d'une nouvelle génération de satellites fonctionnant avec une plateforme 100% électrique. Nommée Spacebus Neo, elle est plus robuste, plus puissante et plus flexible et parfaitement adaptée aux attentes des utilisateurs sur le marché des télécommunications qui est en constante évolution. Et particulièrement bien positionnée pour répondre à la forte demande en termes de missions à très haut débit. Une fois en orbite, Connect permettra à Eutelsat de proposer d'ici à l'automne prochain des services d'accès à Internet à haut débit, aussi bien à des entreprises qu'à des particuliers et contribuera à réduire fortement la fracture numérique à travers l'Afrique et l'Europe. En Afrique, Eutelsat Connect permettra également, à travers la création de terminaux Wi-Fi publics, de partager l'accès à Internet entre les utilisateurs en achetant des coupons via leur téléphone mobile. Écoutons maintenant le chef de projet pour Eutelsat Connect, Marie-Laure Chauffour. Chargé du programme Eutelsat Connect, j'assure l'interface entre le client et la préparation de la mission de lancement. Aujourd'hui, je vous présente le satellite haut pour ce vol. Eutelsat a choisi Ariane 5 il y a un peu plus de deux ans pour lancer sa nouvelle génération de satellites à très haut débit construits par Thales Alenia Space. Ce sera le 34e satellite lancé pour Eutelsat par Ariane Space. Je vais vous présenter M. Peter Nouel, le chef de programme Eutelsat. Bonjour Marie-Laure. Peter, pouvez-vous nous expliquer la mission principale d'Eutelsat Connect ? Oui, Eutelsat Connect est un satellite à très haut débit extrêmement polyvalent, en bancaire, offrant une capacité totale de 75 gigabits par seconde. Grâce à ses 92 faisceaux utilisateurs et ses 4 antennes déployables, le satellite permet de couvrir 15 pays en Europe et 45 sur le continent africain. Offrant l'Internet haut débit pour l'Afrique et l'Europe, grâce à la technologie de télécommunication de pointe, Eutelsat Connect sera un grand pas en avant dans la lutte contre la fracture numérique. Au départ, Eutelsat Connect couvrira à la fois l'Europe et l'Afrique, mais grâce à sa grande polyvalence, il sera à l'avenir possible de recentrer toute la capacité du satellite vers le marché africain. Peter, quelles sont les principales caractéristiques du satellite et défis rencontrés au cours du programme ? Eutelsat Connect est le premier satellite à utiliser la plateforme de propulsion électrique NEO Space Plus de Thalesania Space. Les satellites utilisant la propulsion électrique permettent aux opérateurs de maximiser considérablement les capacités de la charge utile du satellite, tout en minimisant sa masse globale. C'est le premier satellite de ce type. Nombrement ont été les défis pendant son développement, sa qualification, sa construction et ses phases de test. Mais grâce à la qualité des équipes d'Eutelsat, de l'ESA et du CNES, ce satellite a pu être développé de sa phase de conception jusqu'au lancement d'aujourd'hui en l'espace de tout juste 4 ans. C'est une belle réussite. Merci Peter. Bon début des opérations satellites en attendant le prochain lancement d'Eutelsat cette année. Merci Marie-Laure. Go Ariane. Go Thales. Go Eutelsat Connect. Go Eutelsat Connect. Voilà, vous l'entendez, tout se passe de façon nominale. Et pendant que nous regardions le film, c'est la station d'ascension située dans l'océan Atlantique qui vient d'acquérir les données du lanceur. Si vous regardez en bas de votre écran, vous pouvez voir que notre lanceur a atteint une altitude de plus de 4000 km et se déplace à, désolé, nous avons perdu la vélocité, se dépasse à plus de 7 km par seconde. Et grâce à son programme de vol, Ariane 5 se guide elle-même dans le ciel. Ces deux calculateurs de bord vont constamment comparer la trajectoire idéale avec la trajectoire réelle fournie par la centrale de guidage et ces calculateurs effectueront les corrections nécessaires au fur et à mesure en orientant les moteurs en conséquence. Ce film maintenant de Telsat, le premier opérateur européen de satellites. Propulsion est nominale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... La propulsion est nominale. Telsat Connect sera larguée dans une dizaine de minutes maintenant. La séparation du satellite bas, GESAT 30, suivra un peu plus de 11 minutes plus tard à H plus 3830. Comme nous le disions, c'est le premier satellite à utiliser la plateforme 100% électrique de Thales Alenia Space et de plus en plus de constructeurs font le choix du satellite à propulsion électrique. Ceux-ci sont plus légers, ce qui permet de réduire le coût. Voilà, vous voyez que tout se passe bien. Les pouces sont en l'air. Thales Alenia Space a développé Space Pass Néo en partenariat avec l'agence spatiale européenne et le CNES. Acquisition de la télémesure lanceur par la station de Libreville au Gabon. Et voilà, vous l'entendez, notre lanceur est maintenant suivi par la station de Libreville sur la côte ouest de l'Afrique, située plus précisément à Nkoltang, à 30 km de Libreville. C'est la quatrième station qui suit Ariane pendant une quinzaine de minutes depuis sa situation privilégiée sur l'Équateur. Notre lanceur a maintenant atteint une altitude de 240 km. Revenons à notre satellite en position haute, E-Telsat Connect, pour nous en parler, le directeur général de l'ESA, Yann Werner. Paramètres au bord sont normaux, la propulsion est nominale. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour voir un très important lanceur, un très important lanceur pour l'État, c'est le satellite Connect. Et nous sommes ici pour voir cela ensemble avec nos partenaires, CNES, E-Telsat et Tiles-A-Linear Space. Ce qui est Connect? Connect est une famille de Neosat-Satellites, un programme public-private-partnership, et nous avons commencé avec le CNES pour faire la industrie de l'État-Satellite, plus compétitif, surtout la industrie de l'État-Satellite, concernant la télécommunication. Nous avons donc fait un contact avec Tiles-A-Linear Space et avec Airbus, et nous avons développé ce qu'on appelle le « Neosat-Sat-Platform ». Cette plateforme est déjà vendue 10 fois, donc c'est un grand succès. C'est l'un de nos domaines pour développer l'État-SAT-Satellite pour le futur, où l'État-Sat-, en- des agences d'unités de l'État-Satellite en traditioner ou inv witnessie, c'est aussi gelé à un share de l'industrie pour développer les missions concr soprat-satellites. Et nous aimons aussi devenir une consulide et un sanateur de l'État-Satrains. C'est la stocks de l'enseignure aujourd'hui pour nous une étape de plus grande Pascal dans la nouvelle scène de l'État-Sämmer de l'État-Sat-Sag есть pour les vacances dernières. Notre lanceur survole maintenant le continent africain d'ouest en est, le long de la ligne de l'équateur. Pourquoi l'équateur ? Et bien tout simplement parce que l'intensité de la pesanteur est plus faible à l'équateur qu'au pôle. On a donc besoin de moins d'énergie pour libérer la fusée de cette force et la propulser dans l'espace, ce qui présente évidemment un gros avantage. De plus, il faut prendre en compte la force centrifuge provoquée par la rotation de notre planète sur elle-même, qui expulse les objets de leur trajectoire. Très importante à l'équateur et quasiment inexistante au pôle, elle diminue l'emprise de la traction terrestre sur les engins spatiaux. Ariane s'élève très rapidement maintenant, après presque 9 km par seconde et atteint une altitude de 328 km. Moins de 7 minutes maintenant avant la séparation du premier satellite E-Telsat Connect. Et comme nous vous le disions, c'est un vol inaugural pour sa nouvelle plateforme 100% électrique Spacebus NEO, construite par Thales Alenia Space. Pour nous en dire plus, le président de Thales Alenia Space, Jean-Louis Kahn. Le premier satellite E-Telsat Connect. Le premier satellite E-Telsat Connect. dans la mission d'aujourd'hui. Hôtelsat est une compagnie de pensée en pensant et laisse-moi dire qu'on est heureux de nous partenariat avec vous, une fois encore, sur un satélite important pour votre fleet. Le nouvel satélite CONNECT est une joie de technologie de l'espace qui combinait l'innovation avec la technologie de l'esprit pour offrir une plateforme modulaire avec un pilote intelligente pour des services de l'outil et d'agile en K-A-Band. Nous l'avons développé sous le projet de partenariat de Neosat conduit par l'agence de l'espace, ESA, et l'agence de l'agence de l'espace, CNES. CONNECT est une partie pivotante de la stratégie de l'Utelsat pour soutenir son growth centré autour de la connectivité. Et il va jouer un rôle de lead en bridger la divide digitale dans l'Afrique et dans l'Europe. La prochaine étape de l'avenir va venir en 2022. Nous avons CONNECT VHTS, le satellite de haut à l'étoile, que nous construisons actuellement à Thales et Enya Space. Je voudrais remercier à Rodolphe Vellemere et à l'équipe de l'Utelsat pour leur confiance en Thales et Enya Space et nous donner l'opportunité de donner cet satellite exceptionnel. Mes remercier à l'Utelsat, l'Isa, CNES, l'Ianespace et notre team s'attelent à Enya Space Le chiffre sur ce vol VA-251, le tout premier vol de l'année pour Ariane Space. Ariane Space confirme son leadership sur le marché des services de lancement vers l'orbite géostationnaire à travers cette 107e mission avec Ariane 5. CONNECT et G730 sont les 617e et 618e satellites lancés par Ariane Space et leur lancement symbolise la confiance renouvelée entre les grands opérateurs satellites et Ariane Space. CONNECT sera le 34e satellite de Telsat à être lancé par Ariane Space depuis 1983 et Ariane Space a mis en offre 23 satellites pour l'Agence spatiale indienne depuis 30 ans. À l'heure actuelle, le lanceur n'est plus composé que de l'étage supérieur cryotechnique. Au-dessous, à l'intérieur du SILDA, se trouve le satellite G730 et au-dessus du SILDA, le satellite Telsat Connect. Lorsque le lanceur aura atteint son point d'injection sur son orbite finale, le guidage éteindra le moteur et les manœuvres de la phase balistique pourront commencer. Extinction de l'ESC sur commande de guidage Voilà, vous avez entendu le DDO annoncer l'extinction de l'ESC, ce qui signale que nous rentrons dans une courte phase balistique avant séparation. Début de la manœuvre d'orientation au profit de Telsat Connect. ...permettre de constater l'extinction d'Ariane 5 afin de pouvoir libérer les satellites et bien sûr arriver à les libérer sur leur point d'injection avec le maximum de précision. Pour orienter ce qui reste de notre lanceur sur le périmètre extérieur du lanceur, il y a une douzaine de tuyères qui sont alimentées avec de l'hydrogène et de l'hélium. ...des jets de tuyères intermittents qui font comme des petits flashs. Nous sommes maintenant à moins de deux minutes de la séparation de notre premier passager. Et toutes les informations du lanceur en provenance des stations à Val, dont nous vous parlions il y a quelques minutes, arrivent en temps réal ici à Kourou, à la station de télémesure située sur la joliment nommée Montagne des Pères, où elles sont récupérées par les équipes du contrôle visuel immédiat de la manœuvre d'orientation. Il est important de souligner que dès la demi-heure suivant chaque séparation, le CVI permet à Ariane Espace de fournir à chaque client le diagnostic de satellisation qui donne la position et l'orientation de son satellite. Dans l'immédiat, cette équipe réalise une sélection rapide de quelques dizaines de paramètres pour savoir comment se déroule le vol et le responsable rapporte les principales étapes, propulsion, trajectoire et pilotage à la cellule de vol. Et plus tard, cette équipe analysera plus d'un millier de paramètres enregistrés pendant toute la durée du vol, des données qui viennent améliorer la mémoire technique des vols, c'est-à-dire qu'elles servent à mieux connaître le lanceur. En salle Jupiter, toutes les équipes sont concentrées sur le bon déroulement de la séparation de notre premier passager prévu dans quelques dizaines de secondes. La séparation se passe de la manière suivante. Posée sur son adaptateur, le satellite est maintenu par une sangle et un système pyrotechnique permet de relâcher la sangle sur commande de l'ordinateur de bord. Aussitôt, des ressorts d'éloignement l'écartent du composite. Début de la mise en spin au profit d'Eutelsat Connect. Séparation du satellite Eutelsat Connect. Voilà, vous l'avez entendu de la part du DDO. Notre premier passager commence sa nouvelle vie orbitale à plus de 1000 km d'altitude. En salle Jupiter, chacun retient ses applaudissements en attendant la séparation du second passager. Mais vous voyez le soulagement sur les visages. Eutelsat Connect a été séparé et stabilisé et les manœuvres de la phase balistique se poursuivent. Comme vous le savez, le lancement double, c'est la marque de fabrique d'Ariane 5 et c'est le seul lanceur commercial capable d'emmener deux satellites à la fois grâce à son système SILDA, acronyme de système de lancement double ariane, qui est une structure qui protège le passager inférieur qui est installé à l'intérieur du passager supérieur qui est fixé dessus. Une petite anecdote concernant le transport de ce satellite. Le container était si large qu'il a failli, pour passer les péages d'autoroutes, il a fallu modifier ces péages pour l'occasion et il a fallu également adapter des ponts et des routes sur son chemin. Et lorsque le container a été installé dans l'Antonov qui allait le transporter en Guyane, il ne restait que 5 cm de chaque côté. La taille du container s'explique par le fait que ce sera le même qui sera utilisé pour transporter le prochain satellite que l'Ariane. Et on vient de l'entendre, le SILDA est éjecté. On vient de perdre environ 450 kg. Lors de la séparation, le SILDA est découpé par un cordon pyrotechnique. Et sa partie supérieure est éjectée. Notre deuxième passager, G7-30, en position basse sur le lanceur, est maintenant fin prêt à se séparer lui aussi. G7-30 est un satellite de télécommunication conçu et fabriqué par l'ISRO, l'agence spatiale indienne. Il fournira des services de télécommunication et de diffusion de grande qualité sur tout le territoire indien, il comprise. Poursuite nominale de la manœuvre d'orientation au profit de G7-30. Voyons maintenant ensemble ce film de l'agence spatiale indienne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 In the past three decades, ISRO has launched and maintained a constellation of communication satellites essentially for domestic use. ISRO's G-SAT series, with more than a dozen satellites in orbit, is dedicated to provide communication services all over the country. G7-30 spacecraft is a high-power communication satellite. It will replace the aging INSAT-4A spacecraft. The satellite is based on ISRO's standard I-3K satellite bus and will provide 12 normal C-band and 12 KU-band transponders. The satellite has three-axis stabilised, momentum-biased control system with a host of sensors, reaction wheels and thrusters. G-SAT-30 is an advanced communication satellite with a liftoff mass of 3,357 kilograms to provide valuable communication services to the country for more than 15 years. This satellite will generate around 6 kilowatts of power. A host of new and advanced technologies are used to realise this satellite. The satellite has two large propellant tanks accommodated within its central structural cylinder. Liquid Apogee motor, which is G-SAT-30's main engine, is mounted on a separate deck which interfaces with the bottom ring of the cylinder. The power system of the satellite comprises of deployable double-sided solar arrays for generating electric power and a lithium-ion battery of 180 ampere-hour capacity. G-SAT-30 communication payload is equipped with 12 C-band transponders and 12 KU-band transponders. C-band transponders are designed for two-way communication using V-SAT terminals over a vast geographical region extending up to Australia in the east and Europe in the west. G-SAT-30 will provide continuity of direct-to-home TV services from this lot as well as digital satellite news gathering and very small aperture terminal services. KU-band transponders will provide services over Indian mainland and islands. The onboard KU-band beacon transmitter will help earth stations to point their antennas precisely towards the satellite. G-SAT-30 will be the 24th Indian satellite launched by the Ariane launch vehicle of Ariane Space. The Ariane 5V vehicle carrying G-SAT-30 onboard Ariane 5 launch vehicle from the European spaceport in Kuru, French Guayana. First, the launcher will inject G-SAT-30 into a 250 by 35,975 kilometer elliptical geosynchronous transfer orbit commonly known as GTO. Subsequently, the satellite's orbit will be raised from the GTO to the final circular geostationary orbit by controlled firing of its liquid apogee motor LAM in stages. The deployment of the solar panels and the antennas will commence as the satellite nears its geostationary orbital home. The satellite employs high power amplifiers and state-of-the-art ANNA system to meet the requirements of multiple users. With G-SAT-30, ISRO is once again poised for yet another milestone event which will further strengthen our communications infrastructure and provide continuity of satellite communication services to the country well into 2030s. Et avec G-SAT-30, l'ISRO poursuit l'utilisation de l'espace pour aider à réduire la fracture numérique sur le sous-continent indien dans le cadre d'un programme spatial ambitieux. Il a pour objectif de développer le pays en s'appuyant sur tous les types d'applications spatiales comme la navigation, l'observation de la Terre, les télécommunications et la diffusion de programmes éducatifs tout en contribuant à la recherche scientifique et à l'exploration planétaire. Le pays a son propre système de positionnement à la manière du GPS ou du Galiléo européen appelé Indian Regional Navigation Satellite System. Et G-SAT-30 remplacera le satellite INSAT-4A. Écoutons maintenant le chef de projet de G-SAT-30. G-SAT-30 était arrivé début décembre sur la base de lancement. Nous avons préparé le satellite effectué le test d'intégration, le remplissage des ergols et les opérations conjointes et ce, avec le soutien indéfectible de l'équipe d'Ariane. Après le vol d'Ariane V-251 et l'injection de G-SAT-30 dans son orbite visée, ce sera au centre de contrôle principal à Hassan en Inde de prendre le contrôle du satellite. Après des manœuvres des circularisations et des tests en orbite, le satellite sera livré à son écoutant. au profit de G-SAT-30. Voyez la tension donc sur les visages. Nous y sommes presque. La séparation du second passager est prévue dans environ une minute et demie. Encore un dernier effort pour notre lanceur pour arriver en bout de mission. La mise en orbite de G-SAT-30 est un exemple remarquable de la coopération dans le domaine spatial. Comme nous vous le disions, la France et l'Inde travaillent ensemble. Depuis plus de 30 ans, Ariane Espace a mis en orbite 23 satellites de l'agence spatiale indienne et signé 24 contrats de lancement avec elle. Le tout premier fut le lancement du satellite expérimental indien Apple avec le vol L-03 d'Ariane en 1980, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour cette deuxième séparation, prévue à précisément 38 minutes et 24 secondes après décollage, nous ciblons une altitude de 3527 kilomètres et une vélocité de 7,4 kilomètres à la seconde pour une masse de 5,5 tonnes. Une fois largué, le satellite se dirigera vers son orbite finale positionnée à 83 degrés est. Ce satellite aura une durée de vue prévue au-delà de 15 ans. séparation du satellite G7-30. Et voilà, vous l'avez entendu, confirmation du DDO, notre deuxième passager. G7-30 vient d'être largué. C'est un grand moment de joie pour les équipes ici à Jupiter, l'aboutissement d'années de travail. Une fois de plus, mission accomplie pour Ariane, une nouvelle vie débute pour ses passagers dont la durée de vie prévue est d'au moins 15 ans chacun. Ariane 5 a largué avec succès son deuxième passager au-dessus de l'océan Indien. Félicitations à toutes les équipes chez Israult et à travers l'Inde. Deux nouveaux satellites sont nés, les sourires dans le centre de contrôle Jupiter, car ce succès est l'aboutissement d'années de travail, comme je vous le disais, pour les envoyer dans l'espace. Pour certains, le travail est fait, pour d'autres, il commence. Ces équipes prennent maintenant le relais, car dans le cas de Connect, par exemple, il lui faudra environ six mois pour atteindre son orbite finale et s'en suivront les tests nécessaires avant sa mise en opération qui n'aura pas lieu avant le mois d'octobre. Nous leur souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur. D'ici quelques instants, nous aurons les traditionnels discours post-lancement, en commençant avec le CEO d'Ariane Espace, Stéphane Israël. Mais avant, nous allons nous faire plaisir avec un replay des images du décollage de ce soir. Et pour ceux qui ne sont pas dans le centre de contrôle, ici, à Kourou, le public suit les décollages depuis de nombreux lieux. la plage de la Cocoteraie est un des lieux de prédilection. Il y a également les sites officiels dont la plupart portent des noms d'oiseaux et sont disséminés à travers le CSG, Ibis, Colibri ou encore Toucan, situés au plus près du lanceur, Toucan, à 5 km du bas de tir. Donc voilà, en salle Jupiter, on prépare les pupitres pour les discours post-lancement de nos clients et constructeurs. Voilà les images du décollage. Bien, mesdames et messieurs, chers clients, chers Isabelle Dji, Dji et Jan Werner, Messieurs les parlementaires présents en ce lancement, chers invités, Ariane Espace est ravie d'annoncer la séparation de Telsa Connect et de GSA 30 sur leurs orbites de transfert ajustationnaire visées comme prévu. Pour son premier lancement de l'année, Ariane 5, le lanceur lourd de la famille Ariane Espace a fonctionné à la perfection. Mes félicitations à tous. Ce soir, je tiens à adresser mes remerciements à nos clients et partenaires. Je vais commencer tout d'abord par Eutelsat. Moins d'un mois après l'anniversaire des 40 ans d'Ariane, nous célébrons ce soir la réussite de notre 34e mission accomplie avec succès ensemble depuis le lancement de CS1 lors du 6e lancement d'Ariane. C'était en 1983. Nous sommes partenaires de très longue date. Effectivement, je veux exprimer mes remerciements les plus chaleureux à M. Johan Leroy, directeur général adjoint de Telsa pour être des nôtres au CSG ce soir. Une telle mission dédiée à lutter contre les fractures numériques en rapprochant Internet des territoires européens et africains cadrent parfaitement avec la mission d'Ariane Espace, c'est-à-dire mettre l'espace au service d'une vie meilleure sur Terre. Notre parcours avec Eutelsat ne s'arrête pas là car Eutelsat a confié six autres de ses satellites à nos lanceurs et notamment avec notre Ariane 6 faisant ainsi deux Eutelsat. C'est le premier client commerciaux. Nous nous réjouirons de vous accueillir au CSG lors des prochains vols. Je sais que Rodolphe Demersing et toute son équipe sont rassemblés devant l'écran au siège parisien. Je souhaite également féliciter Thales Alenia Space et le 163ème satellite de Thales Alenia Space lancé par Ariane Espace. Je tiens à remercier M. Martinus Van Schaik son vice-président commercial et marketing d'être ici parmi nous au CSG. Je suis sûr que le GAL n'est pas loin de son écran également. Nous avons encore cinq satellites Thales Alenia Space inscrits dans notre carnet de commandes. Merci pour cet incroyable partenariat. Je souhaite également indiquer que ce satellite est le premier à utiliser la plateforme 100% électrique Néospace. Cette plateforme innovante fait partie du projet de partenariat Néosat piloté par l'ESA et le CNES. Nous avons parmi nous Yann Werner ce soir. Merci beaucoup de votre présence parmi nous et ravi de ce développement. Je tiens à adresser un mot particulier pour Nathalie Bessière de la télécommunication et je tiens à dire qu'en votre qualité ce n'est pas le premier lancement auquel vous assisterez. Yann entend un message je n'envoie avant considérer qu'il se pourrait que ce soit le dernier lancement de Magali Bessière directrice des télécommunications et applications. Nous tenons en tout cas à vous remercier au nom de l'ensemble du secteur aérospatial européen. Merci madame Magali Bessière. Bien évidemment notre second client à l'occasion de ce lancement c'est l'Inde et l'Israo ce client absolument extraordinaire. L'année dernière nous avons commencé l'année par un lancement pour l'Israo au bénéfice de l'Israo c'était GSAT 31 et cette année nous démarrons l'année avec un autre lancement au bénéfice de l'Israo GSAT 30. Ce soir nous célébrons la 24ème mission réussie ensemble pour l'Israo depuis le vol d'Apple qui fut le troisième lancement d'Ariane c'était en 1981 et l'Israo a fait ce choix avec ce satellite expérimental tel satellite ayant suivi deux, trois ans plus tard je tiens à remercier monsieur Sivan le président directeur général de l'Israo et tous ceux qui nous regardent à Bangalore nous avons l'honneur de compter parmi nous monsieur Kone Krishna directeur du centre satellite de l'UR Rao nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir Ariane espace se réjouit de poursuivre cette collaboration voctueuse avec l'Israo en pleine complémentarité avec VSLG et DSLG les lanceurs indiens de l'Israo nous serons ravis de poursuivre cette collaboration cette année avec l'Israo en conclusion je tiens à faire mention du fait que nous démarrons cette année c'est le premier lancement de l'année 2020 2020 sera une année exceptionnelle pour Ariane nous marquons ainsi le 40e anniversaire d'Ariane 5 et si tout va bien nous allons avoir un certain nombre nous allons avoir un nombre record de lancement cette année du CSG pour toute notre famille de lanceurs je tiens à remercier tous nos partenaires pour ce succès cette réussite collective je tiens tout d'abord à remercier l'ESA et tous les états membres qui soutiennent le programme leur soutien est à la fois considérable et essentiel nous avons parmi nous M. Bergen Scholder qui est directeur du transport spatial et nous le comptons parmi nous nous estimons son succès également le Prime et également Ariane Group nous avons parmi nous André Berosset directeur général de Ariane Group il s'agit là d'une réussite collective et nous savons ce que nous devons à Ariane Group et à tous nos partenaires européens qui font partie intégrante de cette réussite je tiens à remercier le CNES autorité de conception d'Ariane 5 et notre partenaire au quotidien Ariane Clair Jean-Marc Astor qui sont parmi nous aujourd'hui ce soir je tiens à remercier l'ensemble de nos prestidaires implantées en Guyane française et à tous ceux qui interviennent sur la base de lancement bien entendu permettez-moi de rendre hommage à mes collègues d'Ariane Space pour ce nouveau succès ce soir quelle manière de démarrer cette année par un succès je tiens à remercier l'ensemble des parties prenantes et je tiens maintenant à inviter nos clients et partenaires à une prise de parole merci bonsoir à tous et à toutes bon vous l'aurez constaté à la lumière du propos tenu E-Tel-Sat et Ariane Space c'est comme un vieux couple nous travaillons la main dans la main depuis presque le début à commencer par E-Tel-Sat 1F1 et ce en 1983 ce soir il s'agit de notre 34ème lancement ensemble dans presque autant d'années et c'est un grand plaisir de pouvoir célébrer un nouveau succès ce soir celui-ci pour Ariane entame une nouvelle décennie assurément nous serons témoins d'un grand nombre d'évolutions intéressantes pour le domaine spatiale et autant d'occasion pour Ariane Space et E-Tel-Sat pour travailler la main dans la main en réalité plus de la moitié des satellites d'E-Tel-Sat ont été lancés par Ariane Space et six lancements supplémentaires sont déjà confirmés dans le carnet de commande d'Ariane Space pour les années à venir en outre nous réjouissons de partager ce succès avec Magali Yann de chez E-SA nos amis également de chez l'ISRO ainsi que Thales Alina Space Martine je vous regarde n'est-ce pas vous êtes notre partenaire de longue date je suis particulièrement fier de notre réussite collective ce soir il s'agit dans un premier temps d'un succès sur le plan technique E-Tel-Sat Connect qu'est-ce que c'est ? c'est un satellite de nouvelle génération le premier à utiliser la plateforme NEO toute électrique Spacebus développé fabriqué en l'espace de quatre ans seulement HDS fabriqué par Thales Alina Space E-Tel-Sat Connect utilise les technologies de pointe permettant à E-Tel-Sat de devenir un leader dans le marché de la collectivité dès lors c'est un succès avant tout de TAS et d'E-Tel-Sat et au premier chef leurs ingénieurs je suis fier car il s'agit ici d'une réussite de trois champions industriels E-Tel-Sat Thales Ariane soutenus par l'ESSA ainsi que par le CNES à travers le programme NEO-Sat ce succès est également le succès pour l'industrie européenne tout entière enfin je suis fier car avec ce satellite E-Tel-Sat Connect nous poursuivons une ambition fabuleuse c'est-à-dire accéder les informations communiquer il s'agit là d'un droit fondamental permettre à tout un chacun sur cette planète tout un chacun de jouir de ce droit il s'agit là d'une autre priorité ce satellite s'inscrit dans ce combat pour combler la fracture numérique visant à donner la possibilité à des milliers des centaines de milliers de personnes d'avoir un accès terrestre à Internet et ce à travers le satellite 14 pays africains et 15 pays européens bénéficieront des prestations fournies de notre satellite Alors Marguerite Jursena a dit en français Construire c'est collaborer avec la terre c'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais c'est contribuer aussi à ce long changement qui est la vie des villes Alors ces propos résonnent encore et nous pouvons penser avec modestie que nous avons posé la pierre angulaire de ce qui s'avérera une construction fabuleuse Ce soir une grande réussite je l'ai dit pour nos équipes mais la tâche ne fait que commencer Après donc cette première pierre angulaire qu'est-ce qu'il faut faire par la suite Nos équipes d'ores et déjà ont pris le contrôle du satellite et au fil des heures à venir ce satellite va déployer ces panneaux pour entamer sans trajet pour rejoindre son orbite géostationnaire à l'été cette année Nos équipes vont poursuivre le travail avec nos partenaires General Dynamics et News Network Systems pour les nommer pour finaliser l'infrastructure terrestre pour permettre aux satellites d'entrer en activité pleine entière à l'automne de cette année Alors un mot de la fin Je salue Lesa Ariane Espace Thales Alenia Space Je souhaiterais aussi profiter de cette occasion de saluer ceux qui n'ont pas sur le devant de la scène mais qui ont participé à la réussite Jean-Christophe Delonnet Raphaël Breda Pierre Destin ainsi que leurs équipes Stéphane chez Ariane Espace Ariane Group vos équipes également Tony Goen de chez Kness Stéphane Magnin Nicolas Bracco Philippe Perrin Virginie Salvador ainsi que toutes les équipes de chez TASS Vous avez tous contribué à la réussite de ce soir et mes remerciements renouvelés Je souhaiterais également adresser tous mes remerciements à Marc Euthandazenio Marc Vous avez été un gestionnaire de grande qualité un cadre de grande qualité Vous me dites que cela fait 34 ans que vous travaillez chez TASS mais pour nous vous faites partie de la famille d'Hotelsat Enfin je souhaiterais aussi saluer mes collègues d'Hotelsat dans le monde entier qui se sont mobilisés pour faire en sorte que notre société soit couronnée de succès à travers ce lancement Ceux qui travaillent à ce programme depuis 4 ans Marc Aurel notamment lui et d'autres vont continuer dans les mois et années à venir et dans les 19 siècles à venir ils vont travailler à poursuivre ce succès Alors n'oubliez pas soyez passionné et vive GoConnect Merci Applaudissements Applaudissements Et voilà Et bien nous avons réussi à mettre sur orbite et donc dans l'espace la première plateforme Spacebus Néo. Merci beaucoup Ariane Espace pour ce fabuleux lancement. Noblesse oblige, comme d'habitude. Mes remerciements s'adressent à vous. Et comme vous le savez, effectivement, nous avons un satellite maintenant dans l'espace extrêmement important. Ce satellite pour nous, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur cette plateforme et son développement. Nous avons rencontré de nombreux défis. Et effectivement, pour une première comme celle-ci, il y a beaucoup de défis à surmonter. 15 pays ont participé à l'effort. 44 industriels ont participé à travers l'Europe entière. Et voilà le résultat. C'est un petit peu un miracle, quelque part. Je tiens à remercier tout le monde chez Hôtelsat. Remercier tous mes collègues et un estime. Voilà. Et je tiens à vous remercier pour cet excellent esprit d'équipe que vous avez démontré tout au long du projet, Yann Renner. Et les agents Yves Le Gall, du CNES en France, pour avoir mené cette coopération et pour nous avoir offert ce soutien continu. Rien ne se passe sans un travail d'équipe. Je tiens à remercier les hommes et les femmes de Thales Alenia Space qui ont démontré la persistance, la pugnacité et le soutien sans faille. Je suis extrêmement fier de toutes nos équipes. Vous avez vraiment fait quelque chose de magnifique aujourd'hui. Je vous remercie. Je tiens à vous remercier de cette réalisation absolument fantastique. L'objectif est maintenant d'emmener le satellite sur son orbite finale visée. Nous avons la télémesure. Ici, toutes nos équipes qui regardent, qui ont les yeux vissés sur leurs écrans, s'assurant que tout fonctionne parfaitement. Et ici, tout cela crée au final des relations profondes avec nos clients et nos partenaires au fil des ans. Et nous ne travaillons qu'avec un seul but en tête. Eh bien, c'est de faire de ce type de projet une réussite. Eh bien, pour E-Telsat Connect, nous offrons le meilleur. Et également, pour nos copassagers également. Mais félicitations à l'adresse AGSA 30. Allons-y. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Et bonjour pour mes collègues qui nous regardent depuis l'Inde. Un début fabuleux pour entamer 2020. Un lancement de grande qualité. Il sera à démarrer son calendrier d'opération cette année grâce à ce lancement, à travers ce lanceur très fiable Ariane 5. Je tiens à remercier Ariane Space, CNES et l'ESSA pour leur travail de très belle qualité. Je souhaiterais aussi remercier tous ceux qui se sont mobilisés à la réalisation de cette réussite. Mes remerciements envers mon président, M. Sivan. Merci de sa persévérance pour faire en sorte que ce satellite puisse enfin voler. Un satellite de grande complexité élaboré en l'espace d'un an, suite au lancement d'ici même de GSAT 31. Donc je souhaiterais saisir cette occasion de présenter mes félicitations à toute l'équipe GSAT, l'équipe technique également, M. Budda notamment, ainsi que d'autres techniciens dans notre centre satellitaire et d'autres centres appartenant à l'ISCO. Nous savons, GSAT 30, c'est très avancé avec 24 transpondeurs permettant à évoluer sur KU-band et C-band avec un poids de 3 700 kg, avec une espance de vie utile de 15 ans. Il va fournir des prestations de données aux sous-continents indiens, va proposer des sous-systèmes très élaborés, très complexes, avec le déploiement de ces 3 panneaux solaires. Un grand nombre de puissances électriques sera généré. Une fois de plus, j'en profite pour remercier l'équipe projet, ainsi que toute la communauté spatiale de l'ISCO, nos centres techniques, ainsi que nos centres qui ont contribué activement à la réalisation de ce satellite en un temps record. Donc, avant notre déclar, je souhaiterais partager avec vous notre bonheur, partager notre bonheur avec Arène Espace. Et le Président souhaiterait adresser ses remerciements à Arène Espace pour ce travail très professionnel qui a été engagé et réalisé avant le vol et après le vol et pendant le vol. Merci à l'ESSA, merci à Arène Espace. Il s'agit du 24e lancement d'un satellite indien d'ici, ce qui nous fait remonter à nos débuts dans les années 80. Nos collaborations poursuivent magnifiquement. Et je souhaiterais également remercier notre copassager, Telsat, pour le nommer. Assurément, ce satellite connect va pouvoir établir un lien avec toute la communauté sans faille qui souhaite bénéficier de ces services. Et n'oubliez pas, Arène Espace a commencé son activité en 2019 avec le lancement d'un autre satellite indien, G731. Et nous entamons 2020. Un grand nombre de défis ont déjà été annoncés par nos soins. Et notre lancement d'aujourd'hui entame l'année magnifiquement bien. L'année sera fructueuse. J'en suis convaincu. Je souhaiterais remercier toutes nos équipes qui nous suivent depuis le centre de contrôle indien. Ils vont achever les opérations post-lancement pour inscrire le satellite dans son orbite définitive. Ce satellite va rejoindre une proposition indienne de très belle facture. Et une fois de plus, je souhaiterais renouveler mes remerciements et félicitations à toute l'équipe de chez Arène Espace, les équipes d'OTASAT. Et je saisis cette occasion pour remercier le travail de très grande qualité qui a été réalisé. Ce satellite élaboré en l'espace d'un an, un satellite aussi complexe, c'est un travail remarquable. Donc, merci beaucoup. Et nous vous souhaitons le meilleur pour les années à venir. Mesdames et Messieurs, pour ma part en tant que directeur général de l'ESA, ce lancement, c'est un lancement tout à fait unique. C'est un jour unique pour nous. Et je peux vous dire qu'il y a des sentiments, des sentiments parfois heureux, parfois malheureux. Et vous connaissez ces deux sentiments. Et je tiens à remercier madame Marie-Vessière qui est directeur pendant des années de télécommunications pour l'ESA, directrice des télécommunications. Et nous avons maintenant deux satellites en orbite, l'un pour l'ESA, l'autre pour l'ISRO. Et lorsque j'ai démarré en 2015, en juillet 2015, et Magli est venu me voir, en fait, on doit signer quelque chose. Je ne savais pas ce que j'étais en train de signer. Je me suis dit, mais on m'a dit, bon, c'est pour l'industrie européenne. Et voilà, c'est ce qu'elle me dit toujours. Au Rhin, d'accord, tout le travail et l'ESA doit avoir pour but, doit servir l'industrie européenne, l'Europe, que ce soit l'éducation, on parle d'éducation pour les industries, quand on parle de technologie, on parle de technologie européenne. Et lorsque l'on est allé rencontrer les ministres en 2019, lorsqu'on a donc demandé des fonds pour les investissements à venir, et on a dit, n'oubliez pas l'industrie, l'industrie européenne. Et donc, c'est une méthode, effectivement, c'est une valeur et une approche qui a extrêmement bien réussi, Mme Vessière. Je tiens à vous remercier. Je pense que je voulais donner un petit peu cette perspective, bien évidemment. Je dois féliciter Stéphane, Ariane Espace, Ariane Espace, Telsat. Bien évidemment, je dois féliciter nos collègues indiens, le CNES, les Prime. Et pour moi, je dirais ce message, c'est celui que je vous adresse à vous directement, Magali. Ce contrat que vous m'avez fissé en 2015, vous m'aviez expliqué à l'époque, Néo, nous allons mettre en parallèle deux industries, nous allons rapprocher ces industries. Et il s'agissait véritablement d'un partenariat public-privé. et pour l'ESA également, parce que ce n'est pas là d'une seule industrielle, l'ESA, le CNES, mais également, nous avons rassemblé dans ce projet près de 17 pays et pour le développement d'une plateforme complètement nouvelle, innovante, de satellites, d'entreprises, avec méritant, donc un nom, pour une nouvelle plateforme. Imaginez-vous, en 2015, vous signez un contrat et là, nous nous retrouvons en 2020 et 11 de ces satellites sont déjà vendus. Donc, il s'agit là d'une réussite absolument extraordinaire. C'est là de la réussite d'une entreprise, mais également, Magali, c'est votre réussite. On vous doit cette réussite. Et je tiens à vous féliciter. Bien évidemment, mes félicitations s'adressent à nos collègues indiens parce que l'espace est bien. C'est quelque chose qui est universel. Et en tant que directeur général de l'ESA, je peux vous dire que je consacre des 99% de mon temps à échanger, travailler sur les contrats, convaincre les uns et les autres. Et je suis ici à Kourou. Et je pense que toutes les personnes à qui je parle devraient venir ici à Kourou. Parce que là, c'est là où on instille la vie dans l'espace. C'est là où l'espace devient vivant et où nous sommes en prise directe avec l'espace pour moi. Il s'agit là, aujourd'hui, ce soir, d'un moment tout à fait unique. Je tiens à remercier toutes les parties prenantes. Je suis ravi et je vous souhaite toute la réussite, non seulement pour ce satellite, pour ces satellites également, pour l'avenir. Vous en verrez. D'ailleurs, nous aurons d'autres lancements. Nous retournerons en voile avec Vega, Ariane 6, Vega C. Beaucoup de choses vont se passer ici. Et avec également Space Solada, le lanceur réutilisable. Donc nous y travaillons également. Nous y planchons. Donc voilà, je tiens à vous remercier, à remercier toutes les équipes qui ont rendu ce soir et tous ces développements possibles. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, il n'est pas très tard ici, mais je me propose de conclure en français. Écoutant le discours de Yann, je pensais à une série télévisée qu'on regardait quand on était enfant, avant Netflix. C'était l'homme qui valait 3 milliards. Et Yann, c'est l'homme qui vaut 14,4 milliards depuis Space 19+. Donc c'est encore mieux que cette série télévisée. Bravo. Et encore merci à l'ESA, à Yann et à tous les États membres pour le magnifique succès de la ministérielle. Alors nous avons dit que nous ferions beaucoup de lancements en 2020. Nous avons tenu parole en commençant très tôt en janvier. Et en février, nous n'aurons pas besoin des 29 jours, puisque cette année, c'est une année à 29 jours en février, pour faire deux lancements. Et le spectacle va se déplacer, puisque le premier de ces deux lancements va être pour OneWeb depuis Baïkonour, en février, dans les premiers jours de février. Et le second sera de nouveau ici, en Guyane, depuis le Centre Spatial Guyanais. Un lancement asiatique pour deux très fidèles partenaires aussi d'Ariane Espace, Sky Perfect J-SAT, l'opérateur japonais, avec J-SAT-17, et le CARI, l'agence spatiale de la Corée, pour le deuxième GéocomSat, qui s'appelle GéocomSat 2B. Voilà, donc beaucoup de travail en perspective, après un beau mois de janvier, un merveilleux mois de février. Merci beaucoup. Applaudissements. Et bien, une fois encore, c'est mission accomplie pour Ariane Espace et Ariane 5. Toutes mes félicitations à tous, à Stéphane Israel, à tous nos amis indiens, à tous nos amis impliqués dans le programme E-Telsat Connect. Et bien voilà, 2020 s'ouvre sous les meilleurs auspices. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à Ariane Espace. Merci à toutes les équipes accourues au CSG qui ont rendu ce soir cette vidéotransmission possible en direct. Merci à vous tous. Et nous espérons vraiment que vous avez apprécié à sa juste valeur cette soirée. Et bien, nous avons encore deux lancements qui nous attendent en février et bien d'autres encore cette année. Nous allons vous laisser avec les images, une rediffusion de le moment du lancement, du décollage pour Lisa et moi-même. Et bien, nous allons vous laisser sur ces belles images. Merci, au revoir. Oh, là c'est. Merci. 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 Merci.